Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bourg Info. Hier, la demi-finale entre l'Aïs et Celséa de Kaoulet et Gif de Nankoua a été émillée par des violences au stade Ngalandjouf. Ce mardi, le district sanitaire de Rufus a adressé les bilans officiels. Il s'agit d'un mort, contrairement aux informations faisant état de plusieurs pertes en vue humaine et de plusieurs blessés dont des policiers. Plusieurs sites d'informations, radios et postes dans les réseaux sociaux font toujours état de plusieurs pertes en vue humaine. Alors qu'un décès a été confirmé par les autorités médicales, écrivent les autorités sanitaires de la ville de Rufusque, rapporte l'APES. Actuellement, le bilan fait état d'un mort, donc. Il s'agit d'un jeune âgé de 20 ans qui souffrirait d'asthme et aurait perdu connaissance dans une pousculade après avoir inhalé du gaz la crémozaine. Il y a également 38 blessés, dont 10 femmes et un garçon âgé de 12 ans. Ce dernier, d'ailleurs, a été évacué à l'hôpital principal. 27 blessés sont internés au centre de santé de Rufusque, communément appelés dispensés gays. 8 à l'hôpital Youssoumargan de Rufusque, 3 à l'hôpital de Pekin et 1 à l'hôpital Idriss-Pouy de Grand-Yorf. Voilà tout pour aujourd'hui et nous en revenons pour plus d'informations. A bientôt. Merci beaucoup.